Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux ouvrages, soi-même comme un autre, et parcours de la reconnaissance, concrétisent de façon extrêmement riche et efficace l'herménotique phénoménologique d'où soit. Que le cœur a projeté et à laquelle il a longuement travaillé, en particulier en parcourant ce long chemin de l'analyse et de la réflexion qui s'oppose au court chemin de l'ontologie heideggerienne. Si, malgré les déclarations contraires de son auteur, on peut dire qu'être étant représentant en toutes choses le plus important, traité du XXe siècle sur le soir, aussi qu'un ouvrage fondamental d'anthropologie philosophique, étiquette que, naturellement, Heidegger aurait dédaigneusement repoussé. L'herménotique phénoménologique du soir, développé de manière particulièrement mûre dans soi-même comme un autre, et parcours de la reconnaissance, représente l'avancement le plus significatif de la recherche philosophique dans la direction déjà abordée par Heidegger et par Louis V. Abandonnée, est peut-être le cœur même de la proposition philosophique rickorienne. Rickor compte en effet parmi ceux qui ont davantage pris au sérieux et développé la recherche de Heidegger sur le design, sur l'être humain, sur l'ipséité et sur les soins, héritant et mettant à profit la méthode phénoménologique qui y est impliquée. De même que, dans la perspective heideggerienne, pour répondre à la question sur l'être, il faut phénoménologiquement partir du comment de l'existence, c'est-à-dire du mode d'être fondamentaux, de l'être là, et non pas d'une supposée substance métaphysique, de même, pour Rickor, pour répondre à la question qui, il faut partir de l'agir humain, en remontant le long chemin qui nous conduit des attractions, incarnations, réalisations du sujet, jusque soi, et non accomplir les chemins inverses. Le soi est un point d'arrivée fluctuant, et non un point de départ qui s'autopossède et commande ses réalisations. Le soi arrive en fait à la lumière, à lui-même, à partir de ses extériorisations intentionnelles. Il se reçoit dans le contre-coup de ses actions. Il n'est pas déjà là, dans une identité supposée et déjà constituée. Le choix en faveur du soi, dans la philosophie anthropologique de Rickor, marque, dès le début, une prise de distance par rapport aux philosophies de l'ego et de la conscience, qui fondent sur l'immédiateté de l'autoperception du moi. La supposée évidence de l'autodonation du cogito est typique de ce noyeu du cartésianisme qui, à travers Bintrano, atteint également Husserre et menace sa phénoménologie, bien que celle-ci ne se laisse, point, réduire à ses lecs. Le soi n'est pas donné immédiatement à soi-même, dans une auto-perception interne, mais il est saisi à travers une médiation réflexive, à travers une reconnaissance. Pour le cœur, les sujets reviennent à soi-même. Ils se reconnaissent à partir de ses propres extériorisations, où sont, évidemment, impliqués le corps, l'autre, le monde, dans les différents sens possibles. À la question qui, que Heidegger posait à propos de l'Hinderweltsein, l'herménotique gréco-réen répond donc, non pas moi, mais soi-même, et soi-même comme un autre. Là se trouve le sens ou peut-être l'ambition de la tentative gréco-réenne. Une philosophie anthropologique, une herménotique toujours au verre de soi, qui se tient à distance aussi bien de l'apologie du Cogito que de sa destitution, c'est-à-dire aussi bien de l'autoposition et autofondation créatésienne du Cogito que de sa déconstruction ou autodestruction Nietzscheine. Nous avons que c'est pour cette raison que la première intention qui parcourt le grand ouvrage de la maturité soi-même comme un autre est de souligner la primauté de la médiation réflexive par rapport à la position immédiate du sujet, telle qu'elle s'exprime à la première personne du singulier « je pense, je suis » et d'opposer en utilisant les possibilités inscrites dans la grammaire des langues naturelles « le soi » ou « je ». Dire « soi » ce n'est pas dire « je » écrit le cœur. Le « je » se pose ou est déposé. Le « soi » est impliqué à titre réfléchi dans des opérations dont l'analyse précède le retour vers lui-même. Fin de la citation. Voilà que soutenue l'écart que sépare les ménotiques du « soi » des philosophies du cogito, des philosophies où le sujet se dit immédiatement est une première personne « ego cogito » qu'il s'ajuste des jeux empiriques ou transcendantaux. Le deuxième intention de récœur après avoir disjoint le « soi » du « je » est de dissocier dans l'interprétation de l'identité les deux significations des « identiques » le même de soi-même que la langue latine met à notre disposition. Idem et Ipsé. En étudiant cette différence, nous pouvons dire que l'identité entendue comme « idem » comporte un ensemble hiérarchisé des significations au sommet de laquelle se trouve la permanence dans le temps, permanence substantielle, qui s'oppose aux différents changeants variables. Une identité doit pouvoir être reconnaissable comme étant le même dans le temps. Nous avons ici la stabilité du caractère avec son appareil d'identification acquise, identification à des valeurs, à des normes, à des idéaux, à des modèles et d'habitude contractés. En revanche, l'identité au sens du « Ipsé » n'implique aucune assertion concernant un prétendu noyeux non changeant de la personnalité. Elle est notre identité en moche dans l'histoire qui s'est fait et ne cesse de se faire irréductible à la permanence d'une substance dans le temps. C'est le mouvement de la formation et de la conquête de soi où chacun devient ce qu'il est et ce qu'il veut être. Il a ici un autre genre de permanence non pas celui du caractère mais celui de la persévérance de la fidélité à la parole donnée du maintien de la promesse de la constance de l'amitié qui traverse et défie le temps d'une toute autre manière. La troisième intention de cet ouvrage majeur est liée au précédent en un sens qui s'avérera pour nous décisif. L'identité ipsée implique en effet dans ce faire et en vue de celui-ci une dialectique complémentaire à celle de l'ipséité et de la même thé idem. C'est-à-dire la dialectique du soi et de l'autre du soi. C'est à ce niveau que se déploie à notre avis tout l'enjeu de la tentative ricorienne. L'altérité ne s'ajoute pas de l'extérieur à l'ipséité qu'on peut prévenir ou se différencier de sa dérivée solipsiste. Elle appartient à la constitution ontologique de l'ipséité. C'est là ce qui distingue cette troisième dialectique de soi et de l'autre de la dialectique de l'ipséité et de la même thé dont le caractère d'injonctif reste prédominant. C'est ce que Ricœur affirme de la préface à soi-même comme à neutre. Je cite une altérité qui n'est pas ou pas seulement des comparaisons et suggérée par notre titre une altérité telle qu'elle puisse être constitutive de l'ipséité même. Soi-même comme un autre suggère d'un trait de jeu que l'ipséité de soi-même implique l'altérité à un degré si intime que l'une ne se laisse pas penser sans l'autre que l'une passe plutôt dans l'autre comme on dirait en langage hegelien. Au con nous voudrions attacher la signification forte non pas seulement d'une comparaison soi-même semblable à un autre mais bien d'une implication soi-même en tant que autre. À ces trois aspects non pas je m'asseoir donc passage de la réflexion à travers la déviation de l'analyse dédoublement de l'identique selon le régime de l'idem et de l'ipsé corrélation entre soi et autre que soi c'est-à-dire travail de l'altérité dans l'ipséité ricœure dans un prolonguement en posant la question qui ? Qui parle de quoi ? Qui fait quoi ? De qui et de quoi fait-on récit ? Qui est moralement responsable de quoi ? Dans cette perspective toutes les assertions concernant la problématique de soi prennent corps selon le style indirect directe d'une herménotique qui fait ses comptes avec l'analyse ? Le fil conducteur des études qui composent l'ouvrage est donc l'agir humain et la notion et la notion d'action a créé aussi au fil des études une extension et une concrétion sans cesse croissante. C'est pour cela que la philosophie qui se dégage de l'ouvrage mériterait d'être appelée philosophie pratique. Fin de la citation. Comme on sait dans le parcours de reconnaissance Ricœur proposera de nouveau cette philosophie de l'agir en termes de phénoménologie des capacités de l'homme agissant c'est-à-dire de ces capacités qui nous constituent comme personnes soit comme pouvoir dire ou capacité à dire d'agir sur le monde de raconter et de se raconter en donnant forme à l'idée de l'unité narrative d'une vie d'attribuer à nous-mêmes l'origine des non-actions auxquelles sa junteur prend la capacité ou le pouvoir de se rappeler mémoire et de promettre promesse. En conclusion dans la deuxième étude de soi-même comme un autre en s'interrogeant sur la condition des possibilités d'une ontologie d'élipsée théoriqueur souligne la centralité de l'agir des capacités du GPE et la nécessité d'un enracinnement de cet agir dans la perspective aristotélique de l'être selon l'acte de la puissance. de l'énergie d'une amus indique un fond d'être à la fois puissant et effectif sur lequel se détache l'agir humain. L'agir humain se pose comme le lieu privilégié de l'évisibilité de cette acceptation aristotélique de l'être acte puissance bien qu'elle ait aussi d'autres domaines d'action en plus de celui-ci. Je cite centralité de l'agir et de centralement en direction d'un fond d'acte et de puissance. Ces deux traits sont également et congénement constitutifs d'une ontologie de l'évisibilité en termes d'acte et de puissance. Ce paradoxe apparent atteste que s'il est un être de soi autrement dit si une ontologie de l'évisibilité est possible et en conjonction avec un fond à partir duquel le soit peut-être dit agissant. Fin de la citation. Ce fond d'être à la fois effectif et puissant est la base de toute puissante capacité de l'homme agissant et permet de rendre compte de l'attention entre puissance et effectivité sans laquelle il paraît difficile de penser l'action. Il faut finalement ajouter que ce n'est pas Heidegger qui a su saisir le point de rencontre entre la phénoménologie du soi agissant et pâtissant et le fond effectif et puissant sur lequel se détache l'ipséité malgré sa réappropriation géniale de l'anthologie aristotélique. mais Spinoza avec l'idée de qu'on a tous qui indique l'effort pour persévérer dans l'être qui fait l'unité de l'un comme de tout individu. seconde point seconde point l'ipséité et la reconnaissance de l'autre des trois intentions annoncées comme programme au début de l'ouvrage de 90 et mentionnées plus haut Ricœur considère qu'elle est la troisième concernant la lienne dialectique entre l'ipséité et l'altérité qui est la plus fondamentale ainsi que le souligne le titre les capacités pouvoir qui caractérisent le soi et à travers lesquelles le soi se reconnaît comme en soi se réalise et se révèle comme tel par des expériences qui impliquent l'altérité. Cela signifie que l'altérité comme nous l'avons dit n'intervient pas de l'extérieur en contrebalançant une éventuelle dérive solipsis de l'ipséité mais qu'elle se trouve dans l'intime de sa constitution. Or, comment rendre compte du travail de l'altérité au cœur de l'ipséité ? L'équivalent phénoménologique de la catégorie d'altérité remarque Tricœur est une multiplicité d'expériences de passivité qui caractérisent de différentes façons l'agir humain. L'altérité liée à l'ipséité s'atteste seulement dans des expériences disparaises. selon une diversité de foyers d'altérité. Les expériences de passivité et donc d'altérité se jouent autour des trois axes fondamenteux. D'abord, la passivité. Résumé, dans l'expérience du corps propre, au mieux, ou mieux, comme on dira plus loin de la chair, plus loin entre le soi et un monde lui-même pris selon ses degrés variables de praticabilité et donc d'étrangéreté. Ensuite, la passivité impliquée par la relation du soi à l'étranger au sens précis de l'autre que soi et donc l'altérité inhérente à la relation d'intersubjectivité. Enfin, la passivité la plus dissimulée, celle du rapport de soi à soi-même qu'est la conscience au sens de « Gevissen ». Fin de la citation. La recherche sur ces trois expériences de passivité introduit, comme nous le disions, la possibilité de saisir le travail de l'altérité dans l'ipséité afin de commencer à rendre compte dans une perspective que nous appellerions en un sens non-récoréen généalogique de la constitution de l'ipséité et l'émergence des capacités puisque, et voilà les jeux, les soirs, l'identité ipsée ne se constituent pas sans l'autre. Sans l'autre. C'est sur ce thème, notamment au deuxième niveau de passivité et altérité, que nous voulons maintenant concentrer notre attention. Je cite. Ici, l'autre n'est pas seulement la contrepartie du même, mais appartient à la constitution intime de son sens. Au plan proprement phénoménologique, en effet, les manières multiples dont l'autre que soit affecte la compréhension de soi par soi marque précisément la différence entre l'ego qui se pose et le soi qui ne se reconnaît qu'à travers ses affections même. Fin de la citation. Tout de suite après cela, Ricœur ajoute qu'il n'y a pas une de ces analyses qui n'annonce pas cette passivité spécifique du soi affecté par l'autre soi. Nous voudrons par la suite étudier ce qui est lié dans la perspective licorienne mais aussi au-delà d'elle la relation de soi avec l'autre que soi. Donc, l'altérité inhérente à la relation d'intersubjectivité au thème de la reconnaissance mutuelle traitée dans la troisième étude du dernier ouvrage « Parcours de la reconnaissance ». L'approfondissement du thème de la reconnaissance qui nous renseigne sur l'importance de la pensée hegelienne dans la conception récurrente des sujets de l'intersubjectivité radicalise la perspective de soi-même comme un autre et contribue à en faire ressortir le contenu des propositions en les reliant à titre d'hypothèses de travail aux urgences contemporaines les luttes pour la reconnaissance également à niveau social et politique. La question de la reconnaissance implique, c'est évident, le problème de l'identité, c'est-à-dire de l'ipséité. Ce qui nous intéresse est que Rucœur ne nous présente pas une configuration de l'ipséité de quelque manière déjà donnée par rapport à laquelle on devrait poser plus tard la question de la reconnaissance. Au contraire, il montre comment la reconnaissance qui est reconnaissance, sentiment de reconnaissance se situe au cœur de la constitution de soi en proposant les trois niveaux indiqués par les trois étapes de l'ouvrage. La reconnaissance comme identification, le reconnaître soi-même, la reconnaissance mutuelle, en traçant le parcours qui conduit de la première signification, l'identification, à la troisième, la reconnaissance mutuelle, selon une stratégie hegelienne au sens large. Rico indique que le troisième moment est décisif pour une compréhension adéquate de l'ensemble. Notre lecture visera à amplifier le rôle de ce troisième moment d'un point de vue généalogique constitutif dans le cadre d'une phénoménologie de soi plutôt qu'éthique politique. point 3 Le reconnaissance de l'autre Je tente tout d'abord un coup d'œil à l'agencement de l'ensemble de la dernière recherche récurienne. Comme affirme l'auteur, elle part d'un sentiment de perplexité au sujet du statut du terme de reconnaissance dans les domaines philosophiques. En effet, il n'existe aucune théorie de la reconnaissance digne de ce nom. Allons contre cette sorte de cohérence qui permet au mot reconnaissance de figurer dans un dictionnaire comme une unité lexicale unique en dépit de la multiplicité que cette unité lexicale enveloppe. Fin de la citation. Le pari est alors d'essayer de construire une polysémie réglée de la reconnaissance en philosophie digne au moins de donner la réplique à cette polysémie qu'on rencontre sur le plan lexical. Le parcours suivi consiste en un réinversement réinversement du verbe reconnaître de son emploi à la forme active à son emploi à la forme passive. Je reconnais activement quelque chose de personne moi-même. Je demande à être reconnu par les autres. Le parcours conduira donc de reconnaître à l'être reconnu et sera traversé par une interrogation sous la portée philosophique de ce réinversement liée à une herménotique de soi. La parole reconnaissance en français permet d'unir les deux exceptions puisqu'elle exprime aussi bien l'acte de reconnaître que la reconnaissance la gratitude d'être reconnu. Cela permet d'intervoir le lien entre la constitution de l'identité du sujet et la question de la reconnaissance. Je cite la question de l'identité se voit d'emblée mise en scène dans le discours de la reconnaissance. N'est-ce pas dans mon identité authentique que je demande à être reconnu et si par bonheur il m'arrive de l'être ma gratitude ne va-t-elle pas à ce qui d'une manière ou d'une autre ont reconnu mon identité en me reconnaissant en me reconnaissant fin de la citation. Jusqu'où va ajoutons-nous en dépassant les limites des textes de Ricœur cette exigence d'être reconnu c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre génitive subjective qui précède et provoque la reconnaissance dont fait allusion le génitif objectif et également ce qu'un appelle gratitude c'est-à-dire ma réponse à la reconnaissance de l'autre n'appartient-elle pas avant même d'appartenir à une éthique à la constitution de l'ipséité du dément soit en ce cas le moment inaugural de l'ipséité devrait être pensé comme reconnaissance de la reconnaissance de l'autre la reconnaissance en oui dans la forme d'une acceptation originaire d'une gratitude originaire en deçà de toute qualification éthique de la reconnaissance de l'autre dans sa préliminaire acceptation de moi-même deviendrait alors la condition des possibilités de la subjectivation du sujet de l'émergence d'un soi dans soi la constitution de l'ipséité serait donc marquée par une reconnaissance mutuelle où la précédence de l'autre démarrerait insurmontable ce serait une reconnaissance mutuelle sans symétrie mais revenons à le coeur parcourons le trajet récurrent de manière très synthétique comme il se doit ici afin de concentrer notre attention sur la troisième étape à laquelle nous avons déjà fait allusion le point de part de l'analyse est la signification du terme reconnaissance qui paraît en premier dans le dictionnaire et qui consiste en l'opération d'identification d'une chose ou d'une personne reconnaître quelque chose signifie l'identifier le saisir dans sa relation d'exclusion du reste il s'agit de cette chose et non pas d'une autre l'une n'est pas l'autre et ce qui vaut pour les choses vaut également pour les personnes entre reconnaître et connaître il n'y a pas ici une différence des substances mais seulement des degrés nous nous trouvons justement au sein de la tradition philosophique qui remonte au sophiste de Platon Ricœur identifie Descartes et Comte comme l'emblème de la reconnaissance entendue comme connaissance en faisant appel au concept de reconnaissance employé par Comte dans la critique de la raison pour afin de se rapporter à l'opération des synthèses appliquées dans nos jugements l'élection au moment du parcours se concentre sur la signification de la reconnaissance comme reconnaissance de soi à ce niveau la reconnaissance se fonde encore sur des procédés d'identification la division de l'identité et mêmeté et ipséité non attenu par les rapports d'exclusion entre moi et l'autre le soi est même de lui-même et non pas autre chose mais il faut tout de même noter que la reconnaissance de soi par soi fait déjà signe vers l'autre elle s'inscrit en effet dans le déployement des figures de je peux qui ensemble compose le portrait de l'homme capable ou l'autre est susceptible d'affecter le même comme aide ou empêchement à l'exercice de ses propres capacités c'est dans le treizième moment du parcours qui met la dialectique au sens strict de soi et de l'autre que soi dans la figure de la reconnaissance mutuelle et avec la reconnaissance mutuelle que s'accomplit le passage de la forme active à la forme passive du verbe reconnaître se dessinent alors les notions de réciprocité et mutualité d'un monde distingué entre laquelle on fait jouer une tension afin d'interroger la constitution de l'espace politique la défi lancée par Hobbes à la pensée de l'Occident domine la scène au niveau le plus immédiat Ricœur oppose à ces défis le thème de l'anarkénon tel que Hegel le met à point dans la période de Yéna je cite le désir d'être reconnu occupe la place tenue par la peur de la mort violente dans la conception obsienne de l'état de nature fin de la citation Ricœur veut faire jouer l'anarkénon Hegelien comme réplique morale désir d'être reconnu à l'interprétation naturaliste des sources de la politique état de nature en tant que guerre de tous contre tous c'est le désir d'être reconnu qui sera en somme la base du vivre ensemble et non pas le calcul suscité par la peur de la mort violente dans cette perspective l'état de nature obsienne est réinterprété dans l'essence d'une méconnaissance originaire nous ne pouvons évidemment pas suivre ici le développement de la troisième étude nous nous bornons à signaler les deux éléments centreux et profondément reliés le premier le dialogue que Ricœur établit avec la pensée d'Axel Honnête en fonction de la réactualisation du concept de l'héglien de reconnaissance secondement une analyse du don comme emblématique d'une reconnaissance mutuelle qui n'annule pas l'altérité mais la préserve dans la correcte distance de la relation gratuite entre le soi et l'autre où est souligné le rôle de recevoir d'où le rapport d'attitude reconnaissance commençons par la première Ricœur se rapporte de manière explicite au texte la lutte pour la reconnaissance d'Axel Honnête et déclare en partager les traits seillants suivants une approche dialogique à la dialectique de la reconnaissance une interprétation de la reconnaissance jouée essentiellement sur le plan d'une psychologie sociale résultat aussi de la contamination Hegel-Mid accomplie par Honnête une concordance sur l'aspect normatif d'une théorie sociale il y a non néanmoins également un point de distance qui marque la porte originale de Ricœur à l'éthique du conflit d'Honnet il oppose en effet une philosophie de la reconnaissance qui admettent l'articulation nécessaire entre lutte et d'homme entre lutte pour la reconnaissance et état de paix sans la possibilité d'accéder à une expérience effective de reconnaissance mutuelle l'espace social ne se maintiendrait pas et l'ipséité n'est mais gérée pas non plus Ricœur affirme je cite je dirais d'abord ma dette à Axel Honnête je lui imprunte beaucoup plus que le titre de la seconde partie de son ouvrage j'ai conçu cette section comme un dialogue avec lui ma contribution à l'homme de l'admission des notations complémentaires à la proposition de quelques considérations antagonistes lesquelles frayeront à leur tour la voie à un argument dirigé contre l'emphase exclusive mise sur l'idée des luttes à la recherche d'expériences de reconnaissance des caractères apaisés dans la première fin de la citation dans la première partie de son ouvrage Honnête propose une reconstruction des écrits de Hegel à Iéna et met en lumière l'enchaînement des trois modèles de reconnaissance intersubjective selon la séquence suivante amour droit estime sociale nous nous intéressons particulièrement au degré préjuridique et juridique de reconnaissance mutuelle de l'amour en vue d'une réactualisation de Hegel dans la deuxième partie de son texte Honnête s'adresse vers la théorie psychanalytique en liant le thème de l'amour des écrits de Hegel avec une psychologie de la reconnaissance le point de soudure se trouve dans le rapport primaire parent-fils si Hegelianement la reconnaissance de l'identité propre passe nécessairement par la reconnaissance sociale c'est au sein du dynamisme familial qu'elle trouve son point de départ originaire Honnête écrit Hegel décrit le processus de stabilisation des premiers rapports sociaux en premier lieu comme une dynamique d'émancipation des sujets envers des déterminations naturelles cette cuissance d'individualité s'accomplit à travers deux stades de reconnaissance mutuelle qui s'y distinguent sur la base des dimensions de l'identité personnelle qui trouve en elle une confirmation pratique dans les rapports entre parents et fils un rapport d'universel action réciproque et formation des hommes le sujet se reconnaisse mutuellement comme être qui aime et qui ont des besoins affectifs à cette forme de reconnaissance poursuit honnête et Hegel fait suivre un deuxième stade celui des rapports contractuels d'échange entre les propriétaires auxquels on accède moyennant un processus d'universalisation juridique or la différence entre Hegel et Honnête se creusera justement ici dans le passage entre le premier stade et la deuxième il conserve en effet selon Honnête la configuration de l'autre d'après la formule Hegel de la puissance évolutive du négatif alors que Hegel met en question la suffisance de l'idée de l'autre point 4 rencontre et séparation en introduisant le thème de l'amour et en continuité avec l'idée Hegelienne Honnête propose d'entendre par relation d'amour toutes les relations primaires qui consistent en des forts liens affectifs entre peu de personnes de cette façon le concept s'affranchit de l'héritage romantique et pour faire référence ça n'a qu'une limite au rapport par un fils et à l'amitié s'adaptant en même temps à la psychologie des mides et à ses déclinaisons ultérieures dans les domaines psychanalytiques le fil conducteur de ces déclinaisons est la formulation Hegelienne selon laquelle l'amour doit être compris comme un être soi-même dans un étranger c'est dans cette ligne qu'on dit quand aux relations des types primaires qu'elles dépendent d'un équilibre précaire entre autonomie et lien honnête parcours des recherches les étapes qui ont conduit la psychanalyse la psychanalyse à reconnaître le rôle fondamental et fondamental comme les aspects interpersonnels dans la constitution de l'identité de Freud à René Spitz de John Bowlby à Daniel Stern la psychanalyse s'est éloignée du modèle initial psychopathologique selon lequel les maladies psychiques sont interprétées comme conflits intra-psychiques entre les composants de moi et de l'ess celles-ci sont par contre reconduites à des conflits inter-psychiques c'est-à-dire à des troubles interpersonnels et donc interprétées comme des pathologies de la relation ou de la reconnaissance on fait ici référence aux troubles interpersonnels dans le processus d'acquisition de son autonomie de la part de l'enfant qui laisse une trace profonde dans les expériences relationnelles des sujets devenus adultes je cite cette théorie écrite honnête permet de caractériser l'amour confond déterminé des reconnaissances sur la base de la modalité spécifique par laquelle en lui le succès des liens affectifs est fait découler de la capacité acquises au cours de la première enfance de contrebalancer symbiose et auto-affirmation fin de la citation Donald Winnicott a contribué de façon décisive à l'élaboration de ce point de vue féconde où se confirment les intuitions de John Hegel dans la mesure où il y a compris de manière perspicace tous les schéments des maturations infantiles en tant qu'une tâche qui ne peut s'accomplir que par le jeu intersubjectif des rapports entre mère et enfant puisque les deux sujets entrent dans la condition d'unité symbiotique en premier lieu grâce à des performances actives ils doivent d'une certaine manière apprendre apprendre de l'autre comme pouvoir se différencier en tant qu'être autonome en effet lorsqu'on parle de la reconnaissance comme d'un élément constitutif de l'amour on n'entend pas un respect cognitif mais une affirmation d'autonomie accompagnée mieux soutenue par l'affection Hegel considérait cela à juste titre comme le noyau de toute éthicité puisque ce sont les liens alimentés symbiotiquement qui se réalisent à travers une délimitation réciproquement volues dans la juste confiance en soi-même qui est la base de la participation autonome à la vie publique à laquelle on ne peut renoncer renoncer or en commentant le passage des honnêtes par les biais de Simon Veil Ricœur prend congé de la psychanalyse et revient à un plan phénoménologique en réécrivant les deux côtés mis en lumière d'abord par Winnicott unité symbolique et autonomie en termes de rencontres et séparations et parlons d'une dialectique des liaisons et des liaisons communes aux traits spéculatifs et aux traits empiriques de l'amour dans la relation amoureuse qu'il s'agisse d'amour des couples ou d'amitié les interlocuteurs s'approuvent mutuellement dans leur existé cette approbation doit être lue à notre avis en un sens constitutif en rapport à l'ipséité et au vivre ensemble celle-ci poursuit le cœur elle est bien aussi précieuse dans la séparation que dans la rencontre l'humiliation ressentie comme le retrait ou le refus de cette approbation attend chacun au niveau préjuridique de son être avec autrui l'individu se sent comme regarder de haut voire tenu pour rien privé et d'approbation il est comme n'existant pas si nous pensons les dernières affirmations non en termes éthiques mais généalogiques elle fait prendre à ce premier modèle de la reconnaissance de l'amour des matrices séguéliens révisitées par Ricœur à travers Honnête un sens singulièrement proche de ce que Patochka développant un parcours phénoménologique sous certains aspects similaires à celui de Ricœur a identifié comme le premier mouvement de l'existence celui de l'art de enracinement les autres écrit Patochka sont la demeure originaire et non pas une simple nécessité extérieure ils sont notre intrage même dans l'existence le rapport avec ce qui est déjà préparé pour nous dans le monde ce qui accueille et que nous devons déjà préalablement y trouver pour pouvoir vivre et pour pouvoir accomplir tous les autres mouvements de la vie les autres en première loi lieu les autres qui forment notre milieu familial qui nous accueillent et nous protègent qui pourvoient à nos besoins constituent le choc-foyer du monde environnement où nous acquérons notre consistance et notre autonomie ce n'est que dans ce moment d'acceptation que chacun de nous devient un centre ici un centre ici pathologique est en conflit avec Heidegger le travail humain est bien jeté dans le monde de manière plus originaire dans les soins des autres et très mondi autrement dit l'homme n'est pas seulement jeté dans la réalité il est aussi accepté il n'est jeté qu'en tant qu'accepter l'acceptation est une composante de l'être jeté la ultima phrase je peux traduire aussi si vous voulez faire une conclusion en italien je traduis immédiatement le sviluppo del test procede mettendo en luce la dialectique que Ricoeur stabilise tra gli stati de pace et la lutte donc la suite du text développe les rapports que Ricoeur établit entre l'état de paix et la lutte et si tratta d'une relation qui resta dialectique donc il s'agit de la relation qui demeure dialectique et va interpretata nella mia lettura en chiave genealogica et qu'il faudrait interpreté d'après ma lecture d'un point de vue genealogique c'est 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 plus originaire de la la necessité constitutiva du don fond l'espasio du politico naturalmente senza eliminare conflits conflits mais rappresentando au d'un de l'espasio de l'espasio Non, de société humaine sans l'inducible precedence du don. Et ce serait été montré dans l'ultima opéra de Ricoeur. Voilà, c'est ce qu'il s'agissait de montrer dans la dernière des œuvres de Ricoeur, de Paul Ricoeur. Voilà, on remercie beaucoup, donc, d'Arnaud Latine pour son exposé et aussi pour l'effort, effectivement, linguistique de parler en français. Alors, j'ouvre la discussion qui ne pourra pas être très longue, malheureusement. Mais alors, je pense que le plus simple, c'est peut-être que vous répondiez en italien et que je traduise immédiatement comme j'ai fait là. Parfait. Alors, y a-t-il des questions ? Pas de questions ? S'il n'y a pas de questions, j'en poserai une. Ah, une question, pardon. Je vous en prie. Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. Malheureusement, je n'avais pas eu le temps de développer la fin sur laquelle porte ma question. Si je vous entends bien, oui. Ce que vous faites avec l'idée de paix chez Ricoeur dans le parcours de la reconnaissance diverge un petit peu, quand même, de ce que Ricoeur indique lui-même, de ce qu'il ambitionne de faire avec la notion de paix. Je pense à deux choses en particulier. La première, c'est qu'il se pose la question, d'abord à propos de l'amour, mais sur la paix aussi avec lui-Boltanski. S'il faut vraiment croire qu'il s'agit ici d'un terme qui renvoie à une réalité sociopolitique. Et sa réponse est finalement de dire que la paix, quand on parle de la paix dans le contexte sociopolitique, il s'agit des phénomènes très, très rares et éphémères. Donc il n'y a pas question d'équilibre entre l'UTP. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au moins à deux reprises, Ricoeur caractérise la paix avec le mot « clairière ». Je pense que ce n'est pas un mot choisi au hasard. Je pense qu'il faut lui donner une interprétation quasi adhéguerienne pour accorder à la notion de paix développée par Ricoeur dans le parcours de reconnaissance. et une acceptation de point de vue, un horizon dans lequel la lutte acquiert son sens. La première, si l'ho capite, la seconda, meno. La seconda, c'est la demande de savoir si le fait que Ricoeur associe la parole « pace » est-ce qu'on quelle de « radura », « l'ichtum ». Donc, ce n'est pas un cas. Et donc, il s'agit de la fin de la question. Excusez-moi, la fin, la toute fin. En fait, j'ai juste fait le lien avec la clairière. Les deux manières dont Ricoeur caractérise la paix, d'une part par son caractère éphémère, d'autre part par son caractère éphémère. Donc, donc, la première question est sur le caractère éphémère de la paix, qui, donc, n'est à ce niveau du conflit, et la seconde, sur l'association avec la « radura », qui n'est pas un cas, probablement. Ok. Et sur la première, je vais répondre comme ça. La poste en jeu des percourses de reconnaissance, du parcours de reconnaissance, est si nous pouvons penser à une certaine distance d'Aubes. Si c'est vraiment possible. Et si on peut aller au-delà de la réponse hegelienne à l'Aubes. Et je crois que, si nous restons sur un plan politique, c'est difficile de répondre aux défis d'Aubes. Même la réponse de Hegel, qui se fonda sur l'idée même de conflit, ne donne pas une résolution définitive. Donc, le primat de la guerre, de tous contre tous, ou le primat du conflit, nous fait rester dans le même domaine de pensée. Donc, l'idée c'est de déplacer le problème, de ne pas rester au niveau ético-politique, et de se déplacer à un niveau généalogique. Ecco, à ce niveau, c'est possible de penser contre l'Aubes. Pourquoi ? Parce que, si l'Aubes avait raison, si l'Aubes était irréducible, il ne peut pas constituerait l'ipséité. Donc, on peut, à ce niveau-là, penser contre l'Aubes, parce que, si l'Aubes avait raison, l'ipséité ne pourrait pas se constituer. Parce que, traduons le pensée d'Aubes sur un plan généalogique, signifiqueraient concepire le rapport comme seconde, rispétant à une perfetta solitude. Car, penser à l'Aubes sur le plan généalogique, ce serait dire que le rapport est seconde par rapport à une totale solitude. Mais une assoluta solitude n'est pas suffisante pour la constituer l'ipséité. Et une absolue solitude n'est pas suffisante pour la constituer l'ipséité. Donc, une expérience positive de reconnaissance doit preceder la solitude ? Alors, nous pouvons concevoir une influence du plan généalogique sur le plan politique. Un'influence qui, naturalement, ne peut pas être misurée en termes d'effets historiques. Parce que la paix est rare. Mais, elle peut être concepée comme la nécessaire continue interruption des États-Unis de guerre. Donc, une conséquence qui ne peut pas être conçue comme une... La nécessaire continue interruption... Comme une interruption, comme un effet historique et comme une interruption de la guerre. Mais qui, donc, doit être pensé comme ayant une influence sur le plan généalogique, c'est ça ? C'est un lien entre le plan généalogique et le plan politique. C'est clair qu'on ne peut pas affirmer naïvement le plan de la paix. On ne peut pas affirmer de manière philosophiquement fondée que sur le plan généalogique et pas au niveau politique. Mais, on ne peut pas concevoir l'influence de l'un sur l'autre. Voilà. Ce que nous pouvons concevoir c'est l'influence d'un plan sur l'autre. Et je crois que Ricœur, sans parcourir cette route que j'ai dit, faire des tentatives dans cette direction. Voilà. Et Ricœur, sans vraiment parcourir la voie qui a été esquissée ici, fait au moins quelques pas dans cette direction. Puis, sur l'accostement entre l'aradour et les states de paix... Il va falloir bientôt... Ah, non, bon. Non, non, mais une parole, mais non plus. Non. Donc, la métaphore de la clairière n'a pas semblé véritablement très puissante, enfin très centrale, disons, avec Ricœur. Il faudrait voir, en quel sens, il entend clairière, et vous entendez clairière... Ce qui, effectivement, développe beaucoup le débat... peut-être nous allons nous arrêter avant cela voilà, donc merci encore beaucoup à Carmen Martino pour cette intervention